Je voudrais, à la suite de ce qu'il a dit, je pense que la dualité, le bicéphalisme qui est entre le SGPR et le PM est aussi source de beaucoup de fuites. Parce que c'est un point de trou. Le SGPR, tout le monde le sait, a plus de pouvoir. Par rapport à la proximité avec le président de la République. Maintenant, c'est maille à la proximité. Vous savez, il y a une façon de fonctionner du côté de la présidence. Il y a une délégation de pouvoir qui est faite au SGPR, qui parle au nom du chef de l'État. Et le Premier ministre n'a pas le même pouvoir. Et comment il peut mettre en application ce décret de contrôler les sorties des ministres au DG ? Ce n'est pas possible. À partir du moment où il dit non, si le ministre au DG a un bon terme avec le SGPR, il va l'appeler, il va lui dire je voudrais sortir, le PR ne veut pas. Lui va l'appeler le SGPR pour dire, bon, la hiérarchie me demande de vous demander de vous compétenir. Le PR n'a pas moyen de contrôler ce genre d'information. Donc c'est très délicat. Dans ce genre de choses, entre les deux postes, un doit être supprimé. On doit supprimer un poste de chef de gouvernement, il ne sert à rien. Le SGPR peut assurer la coordination dix fois mieux que le Premier ministre dans les conditions actuelles de pouvoir qu'il a. quitte à créer un poste de vice-président, à modifier la constitution pour supprimer un poste de Premier ministre, on pose un poste de vice-président qu'on donne à ceux qui occupaient le Premier ministère. Ça va permettre au SGPR de gérer directement la coordination du gouvernement. Il n'y aura pas un point interminé passé. Même s'il n'y a pas de fuite à la présidence et que la lettre est portée confidentiellement au service du Premier ministre, au nouveau secrétaire général du Premier ministre, le fruit peut partir toujours de là. Ça ne change rien. Donc ça fait que c'est le système qu'il faut revoir dans sa globalité pour essayer d'éviter ce genre de fuite.